Bonjour, l'histoire de la maison de Clappassementier a commencé en 1852 avec ce personnage, Joseph Berthaud. Il a une fille qui s'appelait Marie-Louise Perret et à l'époque ils avaient un atelier rue Quinquampois. Et puis petit à petit ils se sont déplacés avec Gaston, le fils de Marie-Louise et de Hermès et ils sont allés rue Saint-Sauveur. Et en 1970 mon père et ma grand-mère ont pris ce magnifique showroom que nous allons vous faire visiter et ont déplacé l'atelier à Montreuil au Lyon. Dans cette maison on va trouver une vitrine extraordinaire où sont classés tous nos documents que nous avons qui datent de Louis XIV jusqu'en 1930. Puis une très belle vitrine consacrée aux musées nationaux où on va trouver Versailles, Fontainebleau, Compiègne et Dresde, le château de Dresde. Et des très beaux métiers à tisser que nous utilisons encore pour une démonstration, mais ce sont aussi des métiers que nous utilisons tous les jours pour fabriquer nos passements pris. Toujours une grande question se pose. Qu'est-ce que la passementerie ? La passementerie, c'est un ornement qu'on va pouvoir appliquer sur des rideaux, sur des coussins, sur des fauteuils, sur un lit pour avoir un univers qui nous est bien personnel, raconter sa propre histoire. Alors on va pouvoir le placer sur le bas du rideau, comme ceci, c'est un effilé avec des jasmins. Sur un rideau, un très beau galon tissé à la main, velours, qui va faire la jonction entre deux tissus velours. Ici, une très belle crête qui va pouvoir s'appliquer pour faire une jonction entre différents tissus et une embrasse qui va pouvoir retenir le rideau. Mais bien évidemment, on va pouvoir trouver cette passementerie, comme je vous l'ai dit, sur un coussin, en rajoutant un galon plus une petite crête et un gland qui vont donner un ornement tout à fait particulier. Mais aussi, on va retrouver des embrasses, des embrasses à glands, des embrasses à mèches ou des embrasses beaucoup plus contemporaines, comme ici, avec du bois de Macassar. La maison a la chance, depuis de nombreuses années, de travailler avec des décorateurs incroyables et de faire des choses exceptionnelles. Par exemple, on va retrouver ici toute une vitrine qui est consacrée à François-Joseph Graff, où nous avons fait des passementeries absolument fabuleuses, mais aussi chez Juan Pablo Molineux, aussi avec la maison Alberto Pinto. Et on va retrouver dans cette vitrine aussi des documents que nous avons réalisés pour les châteaux, pour Versailles. On va retrouver au fond, tout au fond, une embrasse extraordinaire qui a été faite pour le théâtre de Marie-Antoinette. Mais on va retrouver Fontainebleau, ici Chantilly, et dernièrement, tout ce que nous avons fait pour l'Hôtel de la Marine. Et puis nous est venue l'idée d'écrire un livre sur la passementerie, écrire un livre sur notre maison, pour vous faire partager notre amour de ce métier, vous faire partager l'esprit du fil, l'esprit de ce petit fil de soi qui va petit à petit se transformer pour devenir une passementerie que vous allez pouvoir avoir sur vos coussins et sur vos rideaux. Faire partager l'histoire de la maison, de mes arrières-grands-parents, pourquoi de génération en génération, on s'est tous passionnés pour ce métier incroyable. Vous allez pouvoir aller à l'intérieur de l'atelier, visiter, comprendre comment nous fabriquons, comprendre toutes les subtilités de ce métier qui en fait quelque chose de si extraordinaire. La passementerie, c'est un métier du bijoutier du fil, et du fil au décor, il n'y a qu'un pas. Travailler pour Versailles, c'est vraiment un honneur. D'être partenaire avec cette maison, c'est vraiment quelque chose qu'on partage en famille, et on a l'impression vraiment d'être une famille avec les conservateurs, et de pouvoir avoir accès à cette bibliothèque énorme de passementerie qui ont été réalisées pendant toutes ces années, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et ça nous apporte énormément, ça apporte énormément à l'atelier. Les petites mains, les retordeurs, les tisseurs à bras, tous ces passementiers en fait profitent quelque part de l'exigence de Versailles pour amener leur art au maximum de leur capacité et de pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors non seulement ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans leur façon de travailler, mais ils donnent le meilleur d'eux-mêmes dans l'amour qu'ils vont donner dans ces passementeries qu'ils vont réaliser. Et cet amour-là en fait, il va se retrouver dans toutes les passementeries que nous fabriquons, que ce soit pour Versailles ou pour des clients qui sont beaucoup plus modestes. Mais cet amour-là, cet amour du travail bien fait, cette vision de la couleur, cette façon de travailler en fait va se retrouver partout, va se retrouver dans un petit gland comme dans une grande frange ou comme dans une embrasse absolument somptueuse. Donc c'est pour cela que Versailles, pour nous, c'est un partenaire incontournable et nous sommes très fiers de travailler pour Versailles. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...